Donc des 3000 huiles essentielles, j'ai tenu compte du prix et de la disponibilité et nous avons présélectionné 91 huiles essentielles pour les tester en tant que fongicides et herbicides. Et la première huile essentielle nous permet d'avoir à la fois une activité contre les monocotes, contre les dicotes, mais aussi contre les mousses et contre les prêtes. On a donc une formulation prête à l'emploi et une formulation plus ou moins 5 fois concentrée. Tout vient d'ingrédients naturels, même écoformulants. L'odeur est agréable, c'est rapidement dégradé, donc en 48 à 72 heures il n'y a plus de produit, il est dégradé et donc c'est aussi un produit qui va être certifiable pour un biocontrôle. Eh bien bonjour Aïssam ! Bonjour ! Bienvenue à tout le monde, aujourd'hui on a la chance d'accueillir Aïssam de la société APEO de Belgique. Aïssam on a beaucoup de chance, c'est un chercheur qui travaille sur le sujet des huiles essentielles en agriculture, donc pour leur application agronomique. En agriculture on se pose beaucoup de questions sur les huiles essentielles, on en met, on n'en met pas, ça sert à quoi, c'est pas clair. Souvent il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques, c'est très empirique, c'est vraiment obscur. La chance qu'on a c'est que Aïssam, grâce à son travail de recherche scientifique, est en train de développer des herbicides à base d'huiles essentielles, dont il vous parlera des essais qui mènent, et aussi il développe des biofongicides. Aïssam, si tu veux te présenter et présenter ton propos. Très bien, merci Martin et merci à toi de nous donner l'opportunité d'un peu présenter ce qu'on fait ici au laboratoire de phytopathologie à Jamblac-Oriothèque et aussi à APEO. Parce qu'en fait, moi je suis professeur à cette université et j'ai créé la société APEO il y a quelques années déjà. Et l'idée effectivement c'est de vous présenter un petit peu où on en est avec APEO, qui est une start-up de l'université, et surtout de vous présenter où on en est dans le développement des produits. Alors, donc APEO, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Agronomical Plant Extract and Essential Oils. On a voulu mettre le terme agronomique parce qu'on pense que quand on vient avec des produits alternatifs, ce n'est pas de l'artigree de l'autre. Il faut vraiment bien penser les positionnements pour être efficace. Et donc il faut être agronome quelque part, ou ramener les connaissances agronomiques au centre de l'agriculture. Et puis bon, on travaille surtout avec des produits à base d'huile essentielle, d'où ce terme Plant Extract and Essential Oils. Et donc si on veut résumer, alors je vais essayer de passer au fur et à mesure, voilà. Si on veut résumer l'émission d'APEO, c'est d'aller vers une agriculture plus durable. Mais on s'intéresse aussi au jardinage, au home garden, et en amant des biopesticides innovants basés sur ces huiles essentielles. Et donc ce sont des ressources de longue haleine. Et tu l'as souligné, il y a une sorte d'émulation et on essaie nous d'objectiver les choses. Donc on a commencé en 2011 par sélectionner des huiles essentielles. Je vais y revenir, comment est-ce qu'on a fait ça ? Tant pour leur activité vanchistique qu'herbicide. Et puis de là, on a trouvé des choses vraiment très intéressantes, originales, que l'on a brevetées dans l'idée de valoriser. Et on a créé la société APEO en 2021. Et de là, on a continué notre petit bon nombre de chemins. On a déposé un deuxième brevet au nom d'APEO. Et on est très heureux et très fiers de dire qu'aujourd'hui, on a pu soumettre le dossier de matière active à l'Europe et aux États-Unis, dans le but de mettre sur le marché en 26-27 les premiers produits pour le marché home garden, donc le jardinage. Alors, qui s'occupe de tout ça ? Il y a d'abord les deux cofondateurs, deux scientifiques. Simon D'Amassau, qui a une expérience de 8 ans dans le domaine, et moi-même depuis plus de 30 ans dans le domaine de la lutte biologique. Et puis Arnaud nous a rejoints début de cette année 2024. C'est maintenant lui le CEO de la société. Nous avons une équipe de seniors pour vraiment avoir les bons positionnements au niveau homologation, au niveau du développement technique, des essais, le positionnement des produits. C'est très important pour avoir tous les aspects d'implémentation de la production, le business development, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous gardons une équipe hybride à la fois avec l'Université de Liège et avec APEO, donc des employés directement de chez APEO, qui travaillent ensemble et de consœurs au développement des produits. Et donc voilà, l'idée c'est que nous sommes tous dirigés sur les valeurs de durabilité de nos projets, les valeurs de durabilité de l'entreprise. Et donc la première étape dans mon exposé, c'est vous montrer un peu le cheminement, il y a 13 ans maintenant on a commencé cette recherche, vers le premier développement. Et puis après je vous montrerai la commercialisation, les buts de commercialisation. Donc déjà il y a de nombreuses années, on savait qu'il y avait pas mal de produits, pardon, de mauvaises airs qui étaient résistantes aux services. On savait aussi qu'il y a un grand souci et préoccupation du public pour les résidus chimiques, pour les problèmes environnementaux. Les études nous l'ont montré de plus en plus, s'il y a 20 ans d'ici on n'y en parlait pas beaucoup, toutes ces études sont arrivées au début du XXe siècle et ont alerté le grand public des dangers du tout chimique pur et dur. Et donc ça a entraîné une limitation. Alors le glyphosate est un emblème, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, je dirais, puisqu'il y a énormément d'herbiciles qui existent, certains ont été retirés comme le glyphosate récemment. Et donc par rapport à tout ça, il y a de nouvelles pratiques qui essaient de se mettre en place et puis il y a aussi des produits qui émergent comme l'acide pélargonique. Donc nous, en 2011, on a commencé par faire une présélection à partir d'un catalogue de 3000 huiles essentielles. Avant 2011, j'avais déjà un peu travaillé pour le secteur vraiment très entrepreneurial, j'étais sorti de l'université pendant 3-4 ans, ce qui fait que je connaissais les prix pour l'agriculteur. Qu'est-ce que l'agriculteur est capable d'accepter comme prix à l'hectare, mais aussi connaître les prix dans la chaîne de distribution et dans toutes les valeurs qui est répartie entre tous les acteurs de la chaîne de distribution. Donc des 3000 huiles essentielles, j'ai tenu compte du prix et de la disponibilité et nous avons présélectionné 91 huiles essentielles pour les tester en tant que fongicides et herbicides. Alors l'huile essentielle, c'est quoi ? C'est une huile qui est extraite par distillation d'une plante et elle comprend beaucoup de composés différents. Et comme tu peux le voir ici, il y a quatre plantes différentes, toutes ces plantes c'est du teint, mais soit ce sont des teints de variétés différentes, soit des cultures, la même variété, dans des conditions de cultures différentes. Et donc on voit que d'une huile essentielle à l'autre, les molécules ne sont pas toujours les mêmes et les quantités de molécules ne sont pas toujours les mêmes. Donc tu penses bien que pour un dossier d'homolocation, on doit vraiment avoir chaque fois les mêmes molécules et plus ou moins les mêmes quantités par molécule. C'est ce qu'on appelle le kémotique. Je donne l'exemple ici du teint. C'est clair que nous n'utilisons pas le teint dans nos huiles essentielles, c'est juste pour un titre présentatif. Et donc ça c'était très important de trouver les fournisseurs qui peuvent nous fournir le bon kémotique et de façon constante d'une année à l'autre. C'est fait, quelque part, ça fait partie de l'expertise développée au cours de ces dernières années par un théâtre. Alors, des 91 huiles essentielles, on les a testées en tant que fongicides, et là on a découvert que certaines étaient très toxiques pour les plantes. Et donc il faut rester humble, c'est grâce à cette découverte non orientée et fortuite qu'on s'est dit, mais ça peut être intéressant de travailler avec les huiles essentielles en tant qu'herbicides directs. Et donc les 22 huiles essentielles qui ont donné le plus d'activité herbicides quand on les testait en tant que fongicides, on les a testées une à une sur une variété de plantes considérées comme adventistes, dont des monocotylétones, des dicotylétones, mais aussi des bryophytes et des ptérylophytes aussi, donc les prêles, les mousses et les prêles. Et nous avons atterri avec trois huiles essentielles vraiment très intéressantes. Et la première huile essentielle nous permet d'avoir à la fois une activité contre les monocotes, contre les dicotes, mais aussi contre les mousses et contre les prêles. Et donc c'est avec celles-là que nous avons continué et continué à citer de la recherche. Vous voyez les exemples d'efficacité de l'huile essentielle numéro 1, ici sur le trèfle, et de l'autre côté, vous voyez l'efficacité contre une mousse. À partir de là, on sait que les huiles essentielles ne sont pas faciles à mettre en solution dans l'eau. En fait, on fait des émulsions quelque part. Et donc, la formulation est très importante. Elle peut influencer les modes d'action de notre agent de l'huile biologique, de notre huile essentielle. Elle peut aider à protéger l'huile essentielle contre les facteurs défavorables ou qui dégradent l'huile essentielle. Et elle influence aussi la stabilité du produit sur l'étagène. Et donc, très clairement, une formulation est d'influence l'efficacité du produit. Donc, on a travaillé sur cet aspect. On a mis au point, avec des coformulants, comme tu peux le voir, une microémulsion qui est assez translucide, donc qui va assurer une bonne stabilité. Et ça, c'était dans les années, je veux dire, 2015-2016 que cette formulation était mise au point. Mais cette formulation s'est basée sur des coformulants chimiques. Et on s'est dit, mais est-ce que ça a un sens si on va sur le marché du Home & Garden d'avoir un produit biologique, mais avec des coformulants chimiques ? Et donc, on les a remplacés un à un par des coformulants biologiques, ce qui nous a permis d'avoir une formulation avec une granulométrie de nouveau très intéressante, comme la chimique. Et nous les avons testés au champ, pardon, pas au champ, pas encore. On les a testés en serre. Et comme on peut le voir ici, c'est l'essentiel contre les dicotes, contre les monocotes, un peu moins efficace contre les monocotes, très efficace contre les dicotes. Et ça, c'est la formulation biologique qui est même plus efficace que la formulation chimique de notre huile essentielle dans le cas des dicotylédones. Et là, c'est une comparaison avec l'acide pélargonique. On voit qu'on n'a pas à rougir des efficacités. Alors, c'était encore un prototype ici. Ah oui, donc PA, c'est pélargonique acide. Voilà, exactement. Et donc, ici, c'était encore un prototype. Donc, on a continué. On a vraiment abouti à une formulation finale. On a déposé un brevet. Et dans ce cas-là, on voit qu'on a vraiment une très bonne efficacité, aussi bien sur l'e-cote que monocote. à partir de là, la société s'est créée en 2021, comme je l'ai dit, à Pélo, et on a commencé à développer les premiers produits. Alors, qu'est-ce qui, d'un point de vue marché ou commercial, nous distingue et peut nous mettre en avant ? Tout d'abord, aujourd'hui, ce sera le seul herbicide en Europe à base d'huiles essentielles. Il n'en existe pas d'autre qui va être homologuée. On sait qu'on a aussi une perception positive à raison, je pense, des huiles essentielles parce qu'il y a pas mal d'applications positives dans le secteur médical, paramédical, même en cosmétique. On a donc une formulation prête à l'emploi, un ready to use, comme on dit en anglais, et une formulation plus ou moins cinq fois concentrée. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est très important à dire, c'est que tout vient d'ingrédients naturels, même l'écoformulant. L'odeur est agréable, il est essentiel, c'est rapidement dégradé, donc en 48 à 72 heures, il n'y a plus de produit, il est dégradé, et donc c'est aussi un produit qui va être certifiable pour un biocontrôle. Voici un exemple de test d'efficacité dans les conditions du champ, c'était fait en Belgique en 2019, donc on voit ici, c'est le témoin, donc chaque petite rangée, c'est une espèce d'adventis particulière, on a testé quatre monocotylédones, douze cotylédones, et là c'est avec notre formulation finale. Voilà le genre de résultats scientifiques, entre guillemets, même si c'est avec des couleurs, donc on voit qu'au-dessus on a les codes internationaux pour les quatre monocotylédones, en dessous ce sont les dix cotylédones, chaque grand rectangle, c'est un traitement différent, on voit que c'est notre huile essentielle testée à différentes doses, comparé à un témoin positif à base d'acide polargonique et comparé au glyphosate. Plus c'est vert, mieux c'est, plus on a une efficacité du produit. Alors, à l'intérieur de chaque grand rectangle, il y a chaque fois des colonnes, comme on le voit, une colonne ici, et puis la colonne à côté, chaque colonne représente une date d'observation. L'intéressant, c'est de voir évidemment en fin de parcours, donc ici c'est après un mois, et on voit que la dose 3 après un mois donne une très bonne efficacité contre les dix cotylédones, supérieure à l'acide polargonique, presque égale, en tout cas pas statistiquement différente du glyphosate. Et puis au-dessus, on voit chez les monocotes un peu moins d'efficacité, mais une efficacité au moins égale à l'acide polargonique quand on compare les dix. Est-ce qu'à ce stade, tu peux nous préciser, nous donner quelques exemples d'adventistes testés vis-à-vis des codes, ça ne parlera peut-être pas trop aux agriculteurs, POAN, LOLPEU. On a la carotte sauvage, on a le kénopode blanc, par exemple. C'est lequel acronyme, le kénopode blanc, par exemple ? Ici. Oui, exactement, c'est KÉAL, c'est le dernier ici. KÉAL. Ah, c'est Kénopode diomaldome. Voilà. Et on voit une très bonne efficacité, par exemple. Le trèfle est en deuxième point, c'est le au top, voilà, ici. Ça, c'est le trèfle, c'est la ligne ici. Donc, T-R-F-F-F-R-E. Voilà. Et donc, effectivement, on a quand même des choses assez intéressantes. en termes de visualisation photo, je pense que c'est un peu intéressant aussi à le montrer. Oui. Donc, on a le témoin avec chaque fois les adventices et puis on a le glyphosate, produit à base acipélargonique et on voit que notre produit est vraiment très, très efficace contre les bicottes, c'est sûr, et de façon moins, mais quand même, contre les monocottes. Et contre les monocottes, tu as quelques noms d'espèces que vous avez testées sur la... Alors, le poa, le poa nua, qui est le premier. C'est le poa nua, non, ça, poa nua ? Oui. L'olium perenne. Le régras. Là, c'est la fétuque. Fétuque, ok. Oui, et là, c'est l'équinochlorone. Ok. Panique. Oui, comme ça, tu as un peu les... Ok, très, très intéressant. Et donc, à partir de là, donc ici, c'est par exemple un deuxième essai en 2021, c'est de nouveau un essai où on a implanté les mauvaises herbes. Donc, elles ont été semées. On s'est rendu compte aussi que notre produit est très efficace sur des stades assez jeunes. Donc, jusqu'à des BCCH de 30, on a vraiment une très, très bonne efficacité. Tu peux rappeler BBCH 30, ça correspond à quel stade ? Alors, par exemple, pour un froment, c'est que... Un froment, en France, c'est un blé d'hiver. Un blé, un blé d'hiver. On a déjà le tal, la plante vient talée, on commence à avoir la honte qui commence à monter. Ça, c'est vraiment le stade. Très bien. Et donc, là, maintenant, en 19, on a même à 6 ans maintenant d'essais GEP, donc qui sont valables pour l'homologation. On a montré que sur 40 espèces de dicotylédones, on a une efficacité au moins égale, mais même supérieure aux produits à base d'acide pélargonique. Contre les monocotes, on a testé 7 espèces en tout et dans 4 cas sur 7, il y a une efficacité supérieure par rapport à l'acide pélargonique. On vise aussi le marché américain et là, on a montré qu'en comparaison d'un produit qui vise encore aux États-Unis pour le marché du particulier, ils ont encore accès à des produits chimiques comme l'acide hydrazide maléique. Et donc, là, c'est en mélange avec des... Ce n'est pas de l'acide pélargonique, c'est un acide C8 et C10 en mélange et donc, on avait une efficacité similaire à ce type de produit. Donc, on était assez satisfait. On a une activité résiduelle, je vais le montrer après, meilleure que l'acide pélargonique et on a une action germicine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recroissance des graines produites sur les plantes traitées. Et donc, si on regarde ici, ce sont des essais sur sol perméables. Quand on est entre 75 et 100 % d'efficacité, c'est en vert foncé, entre 50 et 75, c'est en vert clair et en dessous, c'est en rose, on va dire. Et donc, on voit très clairement qu'un grand nombre d'adventices, pour un grand nombre d'adventices, on a une très bonne efficacité, souvent supérieure, comme je le disais, à l'acide pélargonique. Ici, c'est après à peu près un mois de traitement et ici, on est à peu près à deux mois de traitement. Donc, il y a moins d'adventices qui sont montrés, simplement parce que les CRO arrivent parfois plus tôt des observations et donc, jusqu'à deux mois, tout le monde ne va pas jusqu'à deux mois. Donc, à nouveau, même à deux mois, on a encore de très bons résultats. Voilà. Et à nouveau, ce qui est intéressant de montrer, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, des adventices très importantes pour l'agriculture quand le quai de napodium sont très bien contrôlés. Et si on regarde ça en termes d'autres blocs, ce sont les box plots, donc on a ici la moyenne, plus la boîte est élevée ou grande, plus il y a une variabilité de résultats. Et ce qu'on montre, c'est que quand on met notre produit à base d'huile essentielle à la gaffe proposée donc au positionnement de ces deux applications avec 7 à 10 jours d'intervalle entre les deux applications, on a une moyenne très intéressante mais aussi une diminution de la variabilité des résultats puisque la boîte est plus petite. et quand on fait en application spot, un peu comme dans le jardin quand on est dans son allée et qu'on veut on vise une plante en particulier dans ses graviers par exemple, on a encore une efficacité encore meilleure. Donc la façon de l'appliquer est quand même très importante évidemment. Et là, c'est pour montrer la tendance je vous avais dit tout à l'heure que la persistance d'action est quand même très importante et on voit que cette persistance d'action sur les nicotilédones toujours mais après 100 jours on est encore avec des bons résultats une bonne persistance d'action sur les plantes par rapport à l'acide et l'argonie. Voilà un petit peu pour donner et ça, ça donne un petit peu l'évolution globale pour l'essentiel numéro 1 après 100 jours. Alors, autre chose, ici on a une application comme je le disais qui permet de montrer que au fur et à mesure que la plante grandit on aperçoit que pour l'acide pélargonique il peut y avoir floraison ce qu'on n'observe pas pour l'huile dans ciel numéro 1 et donc le stock de graines il n'y a pas de multiplication de graines et ça diminue d'année en année normalement avec cette application et voilà de façon visuelle ce qu'on peut observer donc l'acide pélargonique ici avec fleurissement des adventices et là ici il n'y a pas tout de fleurissement on le voit d'ailleurs à côté des témoins ici tout autour qui n'ont pas été traités on voit vraiment bien la différence alors c'est clair ce n'est pas les glyphosates c'est clair c'est un produit de contact ce n'est pas un produit systémique nous ne voulons pas dire ce qu'il n'est pas par contre ce qui est très intéressant c'est qu'on a une action multisite ça attaque plusieurs sites de la cellule il y a tant plusieurs modes d'action et on va l'entrer ici donc contact on voit ici la comparaison sur cette petite animation la plante témoin la plante traitée et on voit qu'il y a quand même un effet forcément de diminution aussi du volume racinaire si la plante est vraiment bien attaquée bien desséchée quelque part forcément les racines vont aussi disparaître et au niveau de ce dont je parlais au niveau multisite on voit ici des cellules intactes donc c'est la plante non traitée on voit bien que les cellules sont bien formées on voit bien tous les petits organiques à l'intérieur de la cellule lorsque l'on applique le traitement à base d'huile essentielle là on voit vraiment que tous les organiques se regroupent au milieu de la cellule on voit une atteinte des parois cellulaires donc il y a vraiment un effet multisite très très important et comme je le disais pas d'intérêt oui ce qui est intéressant aussi quand même c'est comme il est vite de dégrader bien on n'a pas d'impact sur la culture d'intérêt que l'on va semer un peu après si l'on peut faire un nettoyage avant avant surmissir et voilà un petit peu tous les modes d'action résumés ça atteint la paroi cellulaire la membrane ça déstabilise les liquides ça déstabilise la synthèse des protéines ça a une action sur les chloroplastes c'est une action sur la mitochondrie donc la respiration et on a une diminution une disparition de la vacuole donc il y a aussi un effet de dessication de la cellule donc pour résumer APO EO1 donc notre premier produit c'est un ready to use une formulation RTU donc on a déposé le dossier de volagation pendant les mois d'été ici c'est fait USA Europe et nous continuons à maintenant renforcer nos relations avec le secteur de la distribution en vue de la commercialisation bien évidemment et le premier produit comme on le disait ce sera un RTI en application par spray on a un deuxième produit qui est en cours de développement et qui sans doute va intéresser beaucoup plus les agriculteurs dans notre jargon le code c'est APOE04 on est encore au stade de prototype la difficulté qu'on a ici et qu'on est en train de dépasser c'est d'avoir une formulation extrêmement concentrée puisque pour un agriculteur il ne va pas venir à vouloir traiter 100 litres de produits à l'hectare c'est un non-sens donc on essaie vraiment d'être dans des volumes d'application à l'hectare faible on vise 5 à 10 litres on espère qu'on va pouvoir respecter ça les prototypes de formulation qui sont en cours nous indiquent que ça devrait être possible c'est de nouveau un herbicide non sélectif et les premières applications où on a déjà eu des résultats intéressants au champ c'est encore tôt pour montrer 4-5 ans de résultats on est assez prudent donc en tout cas les premiers résultats nous montrent que ça peut être avoir un bon positionnement en tant que dessiquant des pommes de terre un défanant pardon défanant des pommes de terre et en tant que produit pour épamper les vies donc contre les pentes et aussi contre les gourmands des fruitiers et la dernière chose que l'on voit et qui pour nous paraît intéressante notamment dans le secteur de l'agriculture telle que l'agroécologie ou les agricultures de la conservation des sols c'est de pouvoir contrôler le couvert et à certaines doses on sait que on va le contrôler sans totalement le tuer et de faire par exemple un semis sur couvert et de permettre au semis de bien monter puisque 3 jours après l'application des produits il n'est plus là et donc on peut venir se mettre voilà un exemple pour tout ce qui est épamprage où on voit le témoin avec donc la petite branche qui est en train de monter au pied du serment qui empêche la bonne production au-dessus et ici avec le traitement on voit que tout est desséché donc ça veut dire aussi que ce produit ne s'attaque pas aux parties ligneuses de la plante alors nous sommes en train de travailler sur tous les aspects herbicides avec la mise au point d'un produit concentré pour le home and garden et voilà je vous ai parlé du P4 pour un produit non sélectif mais nous sommes aussi maintenant en train de développer on a obtenu des subventions et un support des investisseurs privés pour continuer les projets pour les sols pardon pour les développer un produit sélectif contre les dicotes et non actifs donc contre les monocotes tels que les céréales ou les graminées du gazon là c'est encore vraiment très très tôt pour montrer quoi ce soit c'est en cours vraiment de développement je vous ai parlé au tout début des frongicides et donc encore quelques diens là-dessus les premières recherches ont d'abord été données sur les huiles essentielles chez nous en tant que fongicides on sait quand même que les champignons sont responsables d'une partie de la décroissance des rendements dans le monde on sait aussi comme pour les mauvaises airs qu'il y a beaucoup de populations de champignons qui sont résistantes aux produits chimiques classiques de nouveau le grand public est aussi concerné par ces produits chimiques et donc ce n'est pas étonnant de voir que le marché des biofongicides est très dynamique il existe déjà beaucoup de produits surtout à base de micro-organismes et encore très très peu à base d'extrait de plantes et donc nous nous travaillons dans ce secteur et on sait aussi que de toute façon ce sera toujours très difficile de contrôler les maladies sans produits qui vont avoir une action directe ou indirecte contre ces champignons donc avec la même stratégie on a sélectionné ces fameuses 91 huiles essentielles et voilà tous les pathosystèmes donc les couples plantes champignons qu'on a sélectionné donc le blé avec la septoriose par exemple avec la fusariose on a la cercosporiose de la betterave on a le midi de la pomme de terre on a la tâche du vent de la pomme on a les maladies de post-récolte des pommes on a les maladies des fraises dont le blanc ou l'oïdium on a travaillé aussi sur des pathogènes du sol sur haricots le midi de la vigne l'oïdium et oui voilà les pathogènes du sol par rapport au pithium l'oïdium donc les fonds de ce donc on a voulu avoir un panel de cultures importants en Europe et travailler contre des champignons pathogènes aussi importants pour l'Europe on a fait nos essais en trois étapes la première est une étape in vitro ce sont ce qu'on appelle des micro-pliques chaque petit puis c'est l'objet d'une expérience donc c'est miniaturisé on peut tester un très grand nombre d'extraits quelque part et de là ça nous a permis donc quand il y a un petit smiley on peut dire que c'est un résultat positif on a quand même eu pas mal de résultats très intéressants sur chacune des cultures donc on a continué notre deuxième étape c'est de voir si les huiles essentielles étaient toxiques pour la plante on sait que on l'a vu tout à l'heure certaines peuvent être très toxiques donc vous avez ici des exemples par exemple ici sur trésier et donc on voit que la formulation peut aussi intervenir peut diminuer cette toxicité comme par exemple ici une formulation de base avec une formulation beaucoup plus élaborée vous le voyez ici de nouveau entre ces deux ces deux feuilles où on a plus du tout de symptômes par contre les feuilles de haricots elles sont extrêmement sensibles et je peux vous dire que celui qui trouverait une formulation par rapport à haricots et de ne pas avoir de toxicité ce sera fantastique mais ça veut dire que la toxicité est un facteur dont il faut tenir compte que l'on va bien évidemment aller vers des doses d'application aux champs qui ne sont pas toxiques pour les plantes mais qu'en plus la formulation va donner un volant de sécurité pour ne pas avoir cette toxicité voilà des exemples un ou deux que je voudrais vous montrer avant de clôturer donc sur la betterave on a fait des essais en préventif c'est à dire qu'on inocule la cercosporio donc cercospora béticola et puis deux ou trois heures après on vient appliquer nos huiles essentielles le traitement curatif qui n'est pas extrêmement curatif puisque c'est juste un 24 heures d'intervalle entre inoculation et traitement mais c'est une première indication et on voit qu'il y a plusieurs candidats d'huile essentielle qui donnent vraiment des bons résultats par rapport aux témoins où la surface foliaire infectée est déjà en train de se développer idem pour les traitements je vais dire semi-curatifs on a fait des essais je vous montre un deuxième essai ou une deuxième plante très intéressante contre les oïdiums l'oïdium de la fraise où lorsqu'on fait deux traitements et bien on voit vraiment un décapage de la feuille et une disparition de l'oïdium et donc avec tous ces essais voilà où on en est on a des choses très intéressantes sur la métrage la pomme de terre sur les pommes contre la terre dure sur l'oïdium du fraisier tout ce qui est maladie de post-récolte n'a pas bien fonctionné donc on a arrêté on a des choses plus ou moins intéressantes contre la septoriose et contre pichon on a eu aussi des très bons résultats et de là donc maintenant on continue on est en train de travailler pour le développement des premiers biocongestiniques avec un post-doc et trois doctorants sur ces modèles différents donc betterave pomme de terre pomme et blé et donc à ce premier volet terbicinique on espère dans un deuxième temps venir avec un deuxième volet de produits ou portefeuille de produits plutôt fongicides et avec ça je termine l'exposé j'espère que je n'ai pas été trop trop long voilà maintenant c'était très bien et donc ces fongicides ils seront eux aussi multicides comme les herbicides bonnes questions on n'a pas encore étudié en profondeur les modes d'action on soupçonne parce que déjà dans le secteur médical il y a des essais qui ont été faits contre certains champignons pathogènes de l'homme des mycoses ou autre et là on a vu qu'il y avait un effet multicide effectivement donc on pense aussi qu'ici on devrait dans le même cas de figure mais on commence seulement les études de mode d'action ok 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 en tout cas merci pour ta présentation c'est très intéressant bon voilà on voit que Rome ne s'est pas fait en un jour et donc c'est un vrai travail de recherche fondamental que c'est pas simple c'est pas comme ça paf on va désherber ou n'est-ce que des maladies aux huiles essentielles c'est un vrai travail de scientifique de longue haleine j'ai quelques petites questions donc vous avez commencé à travailler tout ce qui était vous travaillez d'ailleurs énormément de la gestion des adventices avec vos huiles essentielles mais est-ce que vous aviez travaillé vous avez travaillé un peu tout ce qui est technique de pulvérisation adjuvantation nombre de litres parce que par exemple nous on voit que avec un herbicide si on a les mauvaises conditions la mauvaise adjuvantation mettons en termes d'humectant ou d'huile en fait on peut passer d'une efficacité de 100% à 40% quoi tout à fait tout à fait et ça c'est donc on a fait vraiment ce travail-là d'ajouter des adjuvants pour notre produit qui est maintenant finalisé pour le Home & Garden avoir un bel étalement de de la formulation sur la feuille avoir un certain côté collant avoir une protection de l'huile essentielle contre son évaporation parce que l'huile essentielle on a un parfum donc on a une tendance naturelle à s'évaporer avoir une protection contre les UV donc tout ça a été fait et on se base là-dessus évidemment pour avoir une formulation définitive pour le professionnel avec ces mêmes principes par contre et cette question est importante de tester différents utilisateurs la façon d'appliquer au champ là on est en train d'y travailler ce n'est pas encore finalisé pour voir vraiment la belle optimisation à faire de ce côté ok 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 et donc ça c'est bon donc tu as répondu donc tout ce qui est gouttes taux d'hygrométrie ça c'est ce que vous êtes en train de le travailler coformulant aussi adjuvantation ça vous l'avez vous l'avez formulé le spectre tu as répondu donc c'est il est de contact donc ce n'est pas un rassner donc ça tu as répondu aussi ok non mais en fait tu as répondu à toutes mes questions et donc pour l'instant comme on est encore sur la prospective pour le milieu à l'école on n'est pas encore sur des notions de prix on est très très donné de ces questions pour l'instant alors oui tu as raison et en même temps on a déjà une idée comme je l'ai dit la première sélection en 2011 elle ne s'est pas faite en laboratoire ou dans la serre elle s'est faite sur papier sur base des prix des huiles essentielles et donc on sait qu'on devrait arriver à un prix qui va être acceptable pour l'agriculteur par hectare un coût par hectare qui devrait être acceptable par l'agriculteur on ne sait pas encore à quel point ça sent doute un petit peu plus cher que le chimique mais ce ne sera pas fois deux fois trois donc on est quand même dans des gammes raisonnables pour ce type de produits et le fait d'avoir une concentration importante de la matière active par litre qu'on est en train de faire maintenant de pouvoir en mettre moins l'hectare participe à ce prix qu'on espère vraiment raisonnable est-ce qu'un jour vous imaginez une homologation en agriculture biologique ou pas de ce genre de produits excellente question tout dépend de l'acceptance du secteur on sait qu'aujourd'hui l'aspect bioherbicite n'est pas n'est même pas admis on voit biofongicite bioinsecticite mais pas bioherbicite peut-être parce qu'il n'y a pas réellement de bioherbicite convaincant pour le secteur agriculture biologique j'espère qu'avec nos produits on pourra convaincre le fait que ce soit très biodégradé que ça vienne de la nature qu'on met le plus d'ingrédients possibles qui sont naturels que l'on pourra vraiment convaincre le secteur de l'agriculture biologique que nos produits respectent leur cahier des charges ok en un mot on parle de bioinsecticite est-ce que tu sais si vos produits ont un effet sur les insectes ou pas parce que si ça peut nettoyer la maladie et en plus le puceron voilà on est gagnant oui tout à fait dans cet aspect dans notre jargon scientifique on dit multitrophique on est en train de le tester on n'a pas encore de résultat mais en tout cas avec nos huiles essentielles la littérature scientifique montre que c'est possible d'avoir à partir d'une même huile essentielle à la fois des effets frangicites et insecticides ok c'est très intéressant parce que tu vois rien qu'en parlant on voit les applications qu'il pourrait y avoir avec des dispositifs type éco-robotiques c'est des pulverisateurs sous haute au ras du sol et avec ça ça permet de détecter la mauvaise herbe de mettre un spray très concentré et remettre l'hectare de très très basse quantité et on pourrait faire du désherbage anti-dicote pour très peu cher au final tout à fait on est très attentif à cette façon d'appliquer on n'est pas parlé tout à l'heure mais on y est très attentif parce qu'on pense que ça peut aider l'agriculteur dans le cas présent ici c'est peut-être surtout l'horticulteur et on espère que ce type de robot va continuer à développer en Belgique en tout cas on en est au balbutiement mais chaque année depuis trois ans c'est fois deux fois trois le nombre de robots donc même si le nombre total est encore petit on voit qu'il y a un balbutiement vers ça et je pense réellement que c'est intéressant pour notre type de produit de l'associer avec un outil de précision effectivement super j'ai pas de questions en plus peut-être à Issam si tu veux mettre un mot de la fin un mot de la fin mais alors je pense que c'est important que les autorités européennes prennent conscience de la difficulté qu'on peut avoir à homologuer les produits je pense que tout le secteur de ces autorités fait très bien son travail je pense parfois que simplement ils ne sont pas assez nombreux pour le faire et qu'il faudra un renforcement de ces structures sur cette dernière dia tu vois qu'il est mis les premières ventes c'est aux Etats-Unis et puis l'Europe on sait qu'aux Etats-Unis en 18 mois on va avoir l'autorisation si tout se passe bien en Europe il faut doubler ce temps et donc alors que l'Europe est le marché le plus captif et les consommateurs sont les plus concernés par les aspects environnementaux de l'autre côté l'aspect réglementaire je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je pense qu'il faut juste avoir plus de personnes qui s'occupent des dossiers pour que ça avance plus rapidement et là on aura vraiment une Europe performante aussi qui pourra accueillir sur son marché ce type de produit et je sais si on en a des produits en développement dans les laboratoires européens voilà et donc évidemment ce qu'on espère c'est de continuer à développer pour APO et pour mon laboratoire de pouvoir continuer à aider ce type de produit et de méthode alternative à venir aux services agriculteurs super Aïssa merci beaucoup merci pour ton temps si vous voulez avoir plus d'informations vous avez un QR code qui renvoie vers son site web avec bien sûr l'URL l'adresse du site donc merci pour ton temps et à bientôt un tout grand merci Martin pour m'avoir donné cette opportunité oui de toute façon j'espère à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?